Bonjour à tous, c'est Jenny. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo IMO. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui revient souvent à nos oreilles, les propriétaires qui ont décidé de changer de maison principale. La question vient à eux, est-ce que je dois vendre mon bien avant d'acheter l'autre ou l'inverse ? Donc, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi dans ce sujet-là. Par contre, nous, on peut vous donner un bon conseil. Surtout, attendez d'avoir vendu pour acheter une nouvelle maison. Deux raisons à cela. La première, l'enveloppe au niveau du budget. Fatalement, vous vous êtes fait une idée du prix que vous allez vendre à votre maison, donc vous allez rechercher des biens dans ces montants-là et peut-être même vous positionner sur une maison à tel prix. Au moment où vous allez vendre la vôtre, vous vous doutez bien que vous avez très peu de chances pour qu'elle se vende au prix que vous l'aviez vous estimé. Donc, vous allez vous retrouver avec un manque qu'il faudra compléter peut-être par un prêt que vous n'aviez pas prévu au départ. Deuxième raison, vous allez faire une proposition. Très bien, vous avez un coup de cœur, vous y allez, on fait une offre. Soyons honnêtes, il y a très peu de chances que votre offre soit retenue, voire aucune chance. Mettez-vous un petit peu à la place du vendeur. Justement, quand vous, vous allez vendre, quelqu'un vient et vous dit je prends votre maison. En effet, elle me plaît au prix. Par contre, je n'ai pas de prêt, certes, mais il faut que je vende ma maison. Donc, je ne peux pas vous garantir que la maison, je vais vous l'acheter dans trois mois, six mois, neuf mois, un an. Je ne sais pas. On est bien d'accord, cette offre, vous allez l'écarter et regardez les autres qui vont vous garantir une signature trois mois plus tard, comme au 90% des cas. Donc, s'il vous plaît, attendez d'avoir signé un compromis de vente pour aller rechercher et vous positionner sur une future maison. Alors, vous allez me dire, mais dans ces cas-là, on va être pressé, on va falloir vite retrouver quelque chose et on va peut-être prendre quelque chose qui ne nous plaît pas. Alors, c'est sûr, c'est vrai que c'est le risque. Vous pouvez très bien trouver quelque chose de suite et là, tout va bien, ou vous pouvez mettre du temps. Et il vous faudra certainement passer par la case location. Alors, ce n'est pas plus mal, la location. Vous allez vous trouver dans une maison ou un appartement dans la ville dans laquelle vous avez choisi de vivre. Vous allez pouvoir bien regarder le secteur, prendre votre temps pour trouver tranquillement votre nouveau nouveau, ni douillet. Après, bien évidemment, il y a deux exceptions à la règle. Vous avez déjà l'argent, pas besoin de vendre votre maison pour acheter la nouvelle. On n'en parle pas. Ou alors, vous avez également le prêt-relais. Vous pouvez très bien être accompagné par un courtier pour qu'il fasse un prêt-relais. Et dans ces cas-là, vous pourrez vous positionner avant le compromis pour une offre d'achat qui sera tout à fait valable puisque ça prendra la suite avec le prêt. Voilà, c'était la question du jour. Bah ici, l'immobilier à la base. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas toujours pareil à nous contacter à ce numéro ou à passer nous voir pour parler d'autres projets. On se fera un plaisir de discuter avec vous. Passez une très bonne journée. A bientôt. Au revoir.